Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qu'elle était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres de l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, comme la gloire du fils unique venu du Père. Jean l'a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres, et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite à ton lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître, devant lui, sain, irrépréhensible, et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inépranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toutes créatures sous le ciel, et dont moi, Paul, j'étais féministe. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses, par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite, de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenus de temps supérieurs aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent, de plus il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flappe de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a loin, tu nuisles le joie au-dessus de tes collègues, et encore toi Seigneur. Au commencement, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais Dieu subsiste, ils vieilliront tous, comme un vêtement, tu les rouleras, comme un manteau, ils seront changés, mais toi tu restes le même, et tes années ne finiront point, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse, que tes ennemis, ton marche-pied, ne sont-ils pas tous des esprits, au service de Dieu, envoyés, pour exercer un ministère, en faveur, de ceux qui doivent hériter du salut. C'est pourquoi, nous devons d'autant plus, nous attacher aux choses, que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés, loin d'elles. Si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression, et toute désobéissance, a reçu une juste rétrémution, comment échapperons-nous, en négligeant un si grand salut, qui annoncé, d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé, par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage, par des signes, des proches, des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, et avec son Fils, Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle, que nous avons apprise de Lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en Lui de ténèbres, si nous disons que nous sommes en communion avec Lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est l'umine dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même, une victime expiatoire, pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu, celui qui dit je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui, Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi, comme il a marché lui-même, bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau, que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement, ce commandement ancien, c'est la parole, que vous avez entendue, toutefois c'est un commandement nouveau, que je vous écris, ce qui est vrai en lui, et en vous, car les ténèbres se dissipent, et la lumière véritable paraît déjà, celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui est son frère, met encore dans les ténèbres, celui qui aime son frère, demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui, mais celui qui aime son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux, je vous écris, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés, à cause de son nom, je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le père, je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu, demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin, n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement, Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris, qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par un nous connaissons que c'est la dernière heure, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste, que tous ne sont pas des nôtres, pour vous, vous avez reçu l'onction, de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance, je vous écris, non, que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, qui est mon père, sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils, quiconque nie le fils, n'a pas non plus de père, quiconque confesse le fils, a aussi le père, si ce que vous avez entendu, dès le commencement, si ce que vous avez entendu, dès le commencement, demeure en vous, si ce que vous avez entendu, dès le commencement, demeure en vous, vous demeurez aussi, dans le fils et dans le père, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle, je vous écris ces choses, au sujet de ceux qui vous égarent, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, et éloignés de lui, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice, est né de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,